Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live par ITC, on en parle comme tous nos jeudis. Bonjour, bonjour, je vous attends tout doucement, j'ai un petit peu de décalage sur une application, je vais essayer de la réduire, j'ai un bon différé d'une grosse minute, donc je vais voir avec les questions qui arrivent au fur et à mesure, il risque d'avoir un petit peu de décalage, mais bon, c'est visiblement la loi des réseaux, je vais essayer de me reconnecter quand même, parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'attente entre vos questions et mes réponses, je vais voir si ça peut baisser, puisque mon collègue Mickaël a un décalage beaucoup moins important que moi. Je suis toujours à une minute de décalage, je verrai bien en fonction des messages qui arrivent. Alors Micka, tu as peut-être un petit peu moins de décalage, s'il y a des questions qui arrivent en anticipé, tu me redis, on va s'adapter à ce gros décalage-là. Ouais, c'est pas GG. Bon, allez, on avance, on y va ensemble. Écoutez, je vais principalement en plus répondre à vos questions, parce que je n'ai pas vraiment, vraiment de nouveautés à vous présenter. Savoir que d'ici quelques jours, vous allez avoir de nouvelles cartouches disponibles chez ITC, ces cartouches suprêmes que je vous ai déjà montrées, donc ça fera l'objet également d'un live. Et puis, on va aussi préparer un live qui va reprendre un petit peu les comparatifs des différentes machines qui sont, enfin, des différentes cartouches, du coup, qui sont disponibles puisque vous êtes en demande. Donc, on se fera un petit live un petit peu spécial pour vraiment, donc, reparler d'aiguilles parce que vous êtes souvent en demande au niveau de la taille des aiguilles. Vous êtes également souvent en demande sur la tension des membranes, des différentes membranes. Donc, on va essayer de refaire un petit live vraiment dédié à ça puisque ça vous intéresse et c'est vrai que c'est bien de maîtriser un petit peu ces éléments-là pour choisir ces consommables. Voilà, ça sera, il faut juste que j'ai le temps de tout centraliser, de vous faire des petits montages visuels pendant le live que vous puissiez bien voir et qu'on prépare ça un petit peu plus puisque vous avez besoin vraiment de voir de près les objets, surtout quand vous regardez une vidéo, qu'on puisse vraiment adapter de manière correcte tout ça. Bonjour Giovanni, bonjour Mathieu, bonjour Sophie et puis toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Là, pareil, j'ai plus d'actualisation des messages, bon, c'est pas grave. Je voulais vous dire aussi, donc, on approche des fêtes de fin d'année, vous êtes nombreux à travailler d'arrache-pied puisque c'est vrai que vous avez eu des mois de confinement tout comme nous, où vous avez des rendez-vous qui doivent être reportés. Donc, c'est vrai que le mois de décembre, ils ne ressemblent pas forcément à ceux des années précédentes. Donc, on reste ouvert, nous, rien ne change, on reste ouvert pendant les périodes de Noël, c'est-à-dire qu'on n'est jamais fermé, en gros, mis à part le jour du 25, le jour de Noël et puis le jour, le 1er janvier, qui est fermé, mais c'est les jours fériés classiques. Entre ça, on ne ferme pas et on continue l'expédition normale de nos commandes, mais comme tous les ans, et c'est valable pour ceux qui ne nous rejoignent que depuis peu de temps, toute l'année, c'est-à-dire qu'en été, nous restons ouverts tout le temps et nous fermons uniquement les jours fériés, vraiment fériés sur le calendrier. Bonjour Pierre, bonjour à tous, donc voilà pour cette petite parenthèse, info, livraison et ouverture d'ITC, donc on est bien ouverts tout le temps. Je vais attendre si vous avez des questions, je voulais aussi vous parler, oui, d'une chose, parce qu'on m'en a encore parlé, pas plus tard qu'hier, c'est Bob qui m'a envoyé un petit message en privé, me demandant, concernant le stylo Sunskin et les batteries externes que vous pouvez rajouter dessus, donc on le marque bien en rouge sur notre site internet, quand vous êtes sur la référence du Sunskin stylo, c'est noté que ce modèle-là en particulier n'est pas compatible avec les batteries externes qu'on peut rajouter au-dessus, tout simplement de par sa conception, ils ont fait vraiment remonter la protection au niveau du RCA le plus haut possible, ça veut dire que votre RCA ne dépasse pas, mais l'espace entre le RCA et justement cette protection-là fait que vous êtes obligé de mettre un RCA vraiment très fin pour que ça passe, et vu que sur les batteries, c'est un petit peu plus large, ça bloque et vous ne pouvez pas rentrer votre RCA. D'une manière générale, c'est ce que je répondais aussi à Bob hier, c'est que même quand vous devez changer de clip corde sur cette machine-là, il faut opter vraiment pour le clip corde de chez Sunskin, c'est au moins la garantie que ça fonctionne. Si vous prenez une autre marque, bien souvent ils sont un peu plus épais et ça ne va pas aller dans votre machine. Donc c'est très très important de le savoir, on vous met en rouge vraiment sur le site pour ne pas vous faire avoir. On vous met également, par exemple, ces RCA-là ne sont pas compatibles chez Yen non plus puisque ce n'est pas le même système, c'est du RCA classique chez Yen, les connectiques, les câbles que vous mettez, ce sont des femelles 3.5 et c'est un mâle qui ressort de la machine. Contrairement aux autres machines, c'est l'inverse, les machines sont en femelles et vous mettez un RCA mâle dedans. Voilà, Giovanni, tu me retiens au courant pour les quadrones ? Oui, concernant les quadrones, j'ai eu une remontée d'informations. Alors ça ne concerne peut-être pas tous les lots, mais il s'avère que visiblement, il y aurait une série qui a un surmoulage un peu plus épais. Ça fait que vous avez eu, pour certains, un peu de difficulté à aller rentrer dans vos machines, peu importe les machines que vous avez. Voilà, mais ça a l'air d'être quand même un petit cas isolé et concerné à une petite série. Donc si vous êtes... J'avais eu l'info, donc on peut bien entendu vous aider quand vous êtes confronté à ça. Lolo Persing me demande si on peut avoir plus de choix dans les bijoux stériles. Écoute, on fait évoluer la gamme. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ça évolue. On avait déjà fait évoluer une partie de la gamme, notamment au niveau des barbelles, puisque à la base, c'était de la langue. Et puis plus l'indus se répand, on avait fait évoluer vers des tailles de barbelles un peu plus longues pour que vous puissiez poser de l'indus. Lolo, écoute, tu peux toujours nous envoyer un message avec idéalement le bijou, et ce que tu recherches. Après, les tailles titane doré, etc., nous, on préconise vraiment la pose du titane sans coloration, sans traitement dessus. Parce que s'il y a un traitement, malheureusement, en termes d'implantable, voilà, par exemple, des bijoux noirs, même si c'est du titane, le revêtement noir ne peut pas être obtenu par la chauve du titane. C'est vraiment, on rajoute une pellicule dessus, le doré, c'est pareil. Donc ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas poser en première... Enfin, voilà, on perd cette notion d'implant, cette notion de titane avec le faible risque d'allergie qui peut être provoqué. Le fait qu'il y a un revêtement dessus, c'est plus le titane en premier contact avec la peau. Donc ça peut vous amener à avoir des petits soucis. La seule chose qu'on peut se permettre, et c'est ce qu'on vous propose déjà, c'est par exemple pour le nombril, où là, vous avez bien une banane en titane classique, en titane couleur métal, on va dire, on l'appelle comme ça. En tout cas, c'est titane sans revêtement nature, entre guillemets. Et on vous change juste la couleur des strass. Là, ça ne pose pas de problème puisque ce qui est en contact avec la peau, la matière première, c'est bien du titane. Donc voilà, pour les autres, c'est compliqué. Jagger, le réappro Intense, nous, toutes nos commandes sont passées. Je t'avoue qu'on a des reliquats chez des fournisseurs qui sont monstrueux en ce moment. Et voilà, au niveau de la production, ça bloque un petit peu. Donc c'est vraiment au niveau de la prod chez Intense que ça bloque. On a des attentes de réception de marchandises qui sont assez impressionnantes dans cette fin d'année. Toutes nos commandes sont passées avec des délais qui ont tendance à s'allonger. J'ai des fournisseurs chez lesquels on a passé nos commandes depuis deux, trois mois. Alors qu'à l'habitude, ça prend deux, trois semaines. Et puis là, on commence à atteindre des délais qui sont plus longs que d'habitude. Ça, malheureusement, si à la source, ils n'ont pas, c'est compliqué de les mettre dans nos rayons. En tout cas, on est vraiment en attente de ça. Oui, Bob, oui, tu confirmes la conversation qu'on a eue hier pour la batterie externe. C'est vrai que c'est un peu dommage et c'est vrai que les utilisateurs de ces machines-là aimeraient aussi avoir peut-être une batterie qu'ils peuvent mettre dessus. Ça nécessiterait une modification de la machine. Ça, ça va être un peu plus compliqué, je pense, à leur faire changer le design de la machine. Oui, le titane est parfois anodisé, mais c'est vrai que la demande est... Malheureusement, on a une demande relativement faible par rapport à ça et c'est vrai que quand on envoie des pièces à stériliser, vu que la stérilisation est faite en France dans une société avec qui on travaille, on met à l'honneur de faire travailler une boîte française pour la stérilisation des produits. et malheureusement, ils nous imposent des quantités. Donc, c'est un petit peu compliqué de partir sur des couleurs. On essaie de vous proposer vraiment ce que vous consommez le plus. L'évolution des choses fait que, comme d'hab', il ne faut jamais dire jamais. C'est arrivé avec les bananes de nombril, comme je vous le disais, ou avant, on avait du strass blanc et puis on a fait faire du strass rose, du bleu clair, etc. Peut-être que si on trouve des solutions à l'avenir et que la demande grandit, ça peut devenir possible. des bijoux type anneau stérile, oui, tu l'as, Julien, mais anneau couleur métal, c'est la référence ST032 sur notre site. Il y a plusieurs tailles, donc c'est de l'anneau avec de la bille dessus. Comment on reçoit ? Bonjour, nous quatre ! Oui, on s'est eu au téléphone cette semaine, tu ne savais pas que c'était moi derrière le téléphone et tu m'as dit que le monsieur du live avait une tête sympa. Je t'ai dit, oui, c'est moi. Voilà, donc oui, merci. Une tête sympa. Voilà, concernant les bijoux stériles, il n'y a aucun problème, on peut faire évoluer la gamme, d'ailleurs, on l'a fait évoluer au fur et à mesure puisque vous êtes demandeur de ça et c'est vrai que ça vous simplifie énormément la vie d'avoir des bijoux déjà prêts à poser, ça vous fait une dispense d'autoclave qui a un coût énorme quand on doit l'acquérir sur le temps, même si après on le garde longtemps, mais en entretien, ça coûte également très cher parce que vous devez faire un test bohidi quotidien, vous devez faire un entretien annuel, vous devez faire des remplacements de filtres, etc. Donc, même si l'appareil est déjà la base recherche, chaque année, vous avez en principe un entretien qui va vous coûter entre, ça dépend des prestataires, mais c'est un coût environ de 5 à 600 euros par an pour le maintenir toujours en conformité. Sybille répond à Marc qui lui dit que la nomade est super bécane pour le traçage. Voilà. Donc, oui, c'est vrai, c'est un petit peu le constat qu'on a avec cette machine-là, ça va être plutôt efficace, à savoir que d'ici quelques mois, maintenant, vous allez avoir des versions numéro 2, ce sera vraiment des nouvelles machines avec des différences notables à l'intérieur qui vont là, pour le coup, justifier le fait qu'on passe sur une V2 puisque notamment avec une possibilité de choisir sa machine avec un excentrique différent, c'est-à-dire que vous aurez le choix entre plusieurs excentriques et vous aurez également des petites modifications, des petites améliorations qui ne vont pas changer profondément la machine, mais voilà, il y aura d'autres choses. La nomade, la nomade 2 va arriver, on prend en considération toutes ces choses-là, l'évolution des écrans, l'évolution des prises de charge, etc., les demandes différentes concernant les excentriques, c'est-à-dire que vous proposez au moins deux tailles différentes, le plus commun, on va dire la 3.5 comme actuellement, elle est équipée et puis le 4.2 qui est aussi régulièrement demandé. Voilà, on est en train de mettre ça à votre disposition. Ouais, je penserais à prévenir, mais ce sera vraiment une version 2, ce sera vraiment pas, voilà, ce sera, voilà, pour moi, aujourd'hui, la machine reste entre le premier modèle qu'on a sorti, ça reste exactement le même modèle, mis à part un changement d'usb dessus, c'est vraiment le changement notable qu'il y a sur la machine, l'usb qui a été changé, mais bien entendu, on vous change le câble automatiquement avec, ce qui ne pose pas de soucis pour faire votre chargement, sauf si vous en avez deux, une ancienne et une nouvelle, entre guillemets, vous avez de toute façon les deux câbles, donc ça doit le faire, je pense, voilà pour ça, mais ça arrive vraiment, on est dessus, ça arrive début d'année, on vous tiendra bien entendu informé de l'évolution des choses, mais c'est une bonne nouvelle puisque vous êtes très très demandeur de cette machine-là, de ces trois machines, que ce soit le Travel Sailor ou la Nomad, vous plébiscitez vraiment ces trois produits-là, donc on les fait, on les fait progresser, on les fait monter en gamme, si on veut, sans, voilà, en essayant toujours de vous proposer des machines à prix, voilà, à prix imbattable au final, donc on va continuer. Sybille, il y aura toujours la Nomade que tu connais là pendant un certain temps, puis il y aura la Nomade 2, je peux déjà te dire que l'écran sera tactile, donc ça va sûrement aider et résoudre ce qui, voilà, les boutons, voilà, il y en a à qui ça ne pose pas de problème, il y en a d'autres qui nous font un petit peu la remontée d'infos, donc on a travaillé dans ce sens-là et le tactile s'avère être une bonne option et voilà, c'est en cours de test puisqu'on ne veut pas, on ne veut pas valider sans avoir testé un petit peu sur la longueur que le tactile réagit bien et que, par exemple, que ça fonctionne avec vos gants, que ça fonctionne avec une gaine et puis gaine plus gants que, voilà, qu'on ne puissait pas être dérangé pendant votre travail. Donc, une fois qu'on a validé vraiment ça et qu'on a trouvé vraiment l'écran qui convient, on valide le projet et puis on lance au niveau de la production. Il faut les faire évoluer mais il faut également, voilà, faire tester avant et pouvoir, voilà, quand on lance une production, c'est tout de suite des quantités donc il faut qu'on soit sûr du coup et vous allez être nombreux à les utiliser derrière quoi. Ouais, la petite tendinite du pouce. Ju qui me remercie car si on n'a rien à voir avec la choucroute, alors qu'est-ce que tu me demandes ? On a des numéros de lots totalement différents et des DLC différentes. C'est parce que dans une même livraison, si tu commandes, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre un lime green qui doit être commun avec qui ça s'appelait dans mon lime green, quand j'en commande, je ne sais pas, je vais te dire 50, je vais peut-être en recevoir 10 avec une date, 25 avec une autre date et puis le reste avec encore une autre date avec des lots différents. Donc ça, on est, voilà, c'est au moment de la réception de la marchandise que les fabricants eux-mêmes nous envoient plusieurs lots, plusieurs, plusieurs, forcément, à plusieurs lots donc ça veut dire plusieurs dates de péremption et elles ne sont pas toutes produites en même temps donc voilà, ça diffère un petit peu et ça, ça sera toujours le cas. On n'a jamais eu la surprise d'avoir une réception avec un seul lot, ce serait magique, ce serait beaucoup moins de travail pour nous puisqu'on étiquette toutes les bouteilles et donc à chaque fois qu'il y a un changement de lot, ça fait un changement de programmation informatique, etc. Donc c'est, voilà, il faut être bien vigilant et la personne qui s'en récupère doit être très, très vigilante à ça et elle l'est donc, mais voilà, ça nous rajoute un petit peu de trucs et de travail et nous ça peut, oui, si vous commandez deux bouteilles, vous pouvez recevoir deux numéros de lot différents avec deux dates différentes ou avec des délais relativement raisonnables puisqu'au bout d'un certain temps quand le délai devient assez court, c'est-à-dire qu'on considère à peu près un délai court en dessous d'une année, c'est spécifié sur le site internet, on vous le met en clair la date de péremption du produit que vous ne soyez pas surpris et vous avez souvent le produit qui est accompagné d'une petite remise comme ça, au moins, vous êtes informé de la date clairement et vous avez une petite remise, voilà, on se doit de le faire en tout cas, on estime que c'est bien de le faire et ça va dépendre des projets quand vous avez besoin de l'encre, des fois, vous avez besoin de l'encre pour juste un petit projet qui est dans l'immédiat alors qu'elle soit prélimée dans six mois, ça ne va pas être dérangeant et puis d'autres personnes qui renouvellent un stock pour une utilisation future, c'est bien de savoir que telle encre va expirer dans huit mois, ok, vous payerez 15% de moins mais vous le savez quoi. alors je regarde alors Rémi qui me demande juste une remarque quand on demande à être prévenu de la dispo d'un produit et qu'il est écrit sur le SMS que le produit est à nouveau disponible, on ne sait plus très bien de quel produit il s'agit, ah oui, c'est la référence, ah oui, alors malheureusement on a aussi des contraintes dans les envois de SMS, on est limité en nombre de caractères donc c'est vrai que des fois on privilégie la référence, ouais, c'est vrai que quand tu reçois ça, il faut juste aller, alors tu peux aller rapidement sur le signe, dans le moteur de recherche tu tapes la référence ou te la copies depuis ton SMS, tu la colles dans le moteur de recherche et il va te la trouver tout de suite, c'est vrai que c'est une petite démarche mais c'est vrai qu'on n'a pas la place, enfin voilà, le logiciel n'est pas prévu pour entrer énormément de caractères donc on doit composer avec ça, c'est pour ça qu'on limite tu as la référence et le descriptif est consultable après sur le site en rentrant la référence sur le moteur de recherche. Chez, on passe de un an après ouverture à six mois de ma question, alors ça c'est qu'ils ont changé leur process, normalement tu as un petit pictogramme sur la bouteille, nous on se confond vraiment à ce qui est marqué sur la bouteille donc peut-être qu'ils ont changé la péremption après ouverture, c'est peut-être passé de un an à six mois, ça dépend des marques, certaines marques sont à six mois, d'autres sont à un an après ouverture, ça va vraiment dépendre et peut-être que oui, ça malheureusement, on ne peut pas, voilà, quand c'est le cas, on ne peut pas y faire grand-chose, juste suivre les indications du fabricant et vous les reporter sur l'étiquette de mise en conformité, cette étiquette-là, elle fait foi et elle reprend toutes les mentions légales dont vous avez besoin. Bob, la gamme Envy, je ne pense pas la référencer pour le moment chez ITC puisqu'on en a déjà beaucoup, vous êtes nombreux à adhérer à celles que l'on a et c'est aussi des gammes en termes de prix qui sont relativement élevées, vous êtes quand même en demande de prix compétitifs, donc c'est vrai qu'avec 5 gammes différences plus des marques déjà distribuées, en rentrer une, ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment puisqu'on n'en sent pas non plus trop la demande, vous n'êtes pas nombreux à nous demander ce type de produit et encore une fois, c'est vrai qu'on préfère aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne maîtrise des cartouches, c'est-à-dire avec les 5 gammes que ITC vous propose, on a la maîtrise technique sur le produit, on a un cahier des charges qui est constant et sur lequel on peut intervenir et modifier et on peut les faire évoluer, c'est vraiment ça qui est intéressant, les marques c'est un peu plus compliqué, on peut leur remonter les infos mais la modification ne sera pas forcément entendue et prise en compte, donc voilà, on préfère faire évoluer nos produits puisque avec vos remarques on les fait évoluer et c'est vraiment le gros intérêt, c'est-à-dire qu'on peut les adapter et faire en sorte de s'améliorer sur le produit quand c'est une marque distribuée on n'a pas toujours possibilité de on remonte les infos mais est-ce que l'info est plus en compte est-ce que l'évolution se fait c'est pas toujours toujours évident donc voilà, j'ai vraiment j'ai vraiment pas encore beaucoup de demandes sur ces marques-là et lui je crois que c'est Tatsoul qui les fait et c'est vrai que voilà, alors après ça peut convenir à certains comme toutes les marques qui existent mais voilà, si jamais ça rentre un jour vous serez bien entendu informés mais très honnêtement c'est pas à l'ordre du jour dans les semaines ni dans les mois qui arrivent bébé calpe alors bébé calpe il y a des références qui n'existent plus sur le site mais qui sont encore imprimées sur le catalogue tout simplement parce que le catalogue date de 2019 et puis vu que tout s'accélère et que les choses aujourd'hui ont tendance à aller très très vite certains produits entre 2019 et aujourd'hui à l'aube de 2021 n'existent plus et ne sont plus fabriqués donc c'est vrai qu'un catalogue a une durée de vie qui est quand même assez limitée on va dire qu'il y a à peu près un an de durée de vie quand on renouvelle le catalogue ensuite quand le catalogue est un peu plus ancien je vous recommande quand même fortement d'aller sur le site internet chercher puisque le site internet le gros avantage c'est que voilà en temps réel on réagit et puis on modifie la disponibilité des produits sur le catalogue c'est compliqué c'est figé et malheureusement certains fournisseurs notamment sur le catalogue matériel vous aviez la gamme Bulette et Rabbit et cette marque-là a stoppé complètement la production et n'existe plus donc c'est vrai que là on se retrouve avec un produit qui est encore présent sur le catalogue qui n'est plus sur le site et qui n'est plus disponible du coup puisque la production s'est arrêtée mais ça c'est indépendant de nos volontés si malheureusement un fournisseur arrête le produit on ne peut pas venir l'effacer sur le catalogue un travel pen avec le port USB-C une sortie d'aiguille plus courte j'ai reçu la V1 bon pas trop de changement mais j'ai pour ça qu'on commande la V2 en termes de caractéristiques vraiment ce qui va vraiment changer sur l'évolution des machines sans fil alors on avait fait évoluer suite à vos demandes la sortie d'aiguille puisque pour certains vous trouviez que la sortie était très importante c'est à dire que quand vous la poussiez à fond elle sortait beaucoup vous n'en aviez pas l'utilité quand vous la remettiez en position basse elle ne rentrait pas entièrement dans la bus donc vous n'arriviez pas à avoir une sortie à zéro ce qui n'est pas vraiment utile normalement une sortie à zéro mais voilà vous n'arriviez pas à la rentrer complètement donc il y a eu cette petite modification-là qui fait rentrer l'aiguille complètement c'est à dire que quand vous êtes remonté à fond l'aiguille ne dépasse plus elle tourne juste dans la bus sans sortir mais du coup c'est l'effet un petit peu vérin de tabouret si plus vous montez haut moins vous pouvez descendre bas forcément c'est un petit peu la même chose pour ça l'évolution il n'y aura pas vraiment d'évolution mis à part comme je vous l'ai dit une possibilité de choix d'excentrique et ça ça ne va pas influencer sur votre sortie d'aiguille c'est vraiment l'excentrique voilà le cycle de l'aiguille qui va être différent en termes de réglage de sortie d'aiguille il n'y aura pas d'impact dessus donc voilà ces modifications-là de sortie d'aiguille ne sont pas à l'ordre du jour puisqu'on estime que les sorties qui sont actuellement en place sur les machines conviennent la vraie demande venait des excentriques on est en train de répondre à votre attente avec ça voilà Rémi pour répondre à ta question donc et encore une fois la Travel et la Nomad ça reste des machines différentes tant en termes de moteur qu'en termes de poids de format ce ne sont pas exactement les mêmes machines d'ailleurs vous le constatez quand vous avez acheté les duos entre Travel et Nomad vous dites bien que c'est complémentaire et que en fait les deux machines se complètent que vous n'avez pas les deux mêmes machines entre les mains et que vous faites vous pouvez couvrir vraiment plein de projets différents en fonction que ce soit du tracé du remplissage et les deux machines ensemble font que c'est un très très bon duo voilà Rémi j'espère avoir répondu à ta question concernant ces machines je remonte un petit peu pour voir si je n'ai pas oublié ça bébé calpe j'espère aussi avoir répondu juste avant à cette question là je remonte si je n'ai pas oublié non mais voilà écoutez c'est très très bien donc voilà je vais je vais vous informer de ça donc je reviens sur la période d'ouverture qu'on avait faite vous pouvez commander en ouvert tous les jours sauf les jours fériés 25 décembre et 1er janvier et voilà donc si vous n'avez plus de questions je vais retourner à préparer vos colis et à faire en sorte que vous soyez livrés rapidement petite chose si quand même à vous faire passer comme info c'est indépendamment malheureusement de notre volonté les transports en ce moment sont un peu plus sollicités qu'à l'habitude avec tout ce qui gravite autour des livraisons notamment pour les fêtes de fin d'année donc peu importe le transporteur il se peut qu'il y ait un peu sur leur réseau un peu de retard nous les colis par en temps et en heure après malheureusement quand le trafic et le volume de colis que les transporteurs ont à livrer est vraiment gros ça peut des fois bloquer un petit peu chez eux donc voilà il se peut que des fois votre livraison soit décalée d'un jour en tout cas quand vous ne recevez pas votre colis vous êtes nombreux à le savoir mais n'hésitez pas à nous appeler on cherche et on regarde pour où on tient à former comme je dis souvent ne perdez pas de temps à appeler directement les plateformes la téléphonique des transporteurs concentrez-vous sur votre travail appelez-nous et on s'en occupe à votre place et on vous tient à former rapidement ben voilà Sybille nous fait un petit peu un comparo n'hésitez pas à rejoindre le groupe Sailor Travel Nomade Parlons-en le groupe qui a été créé pour ces trois machines-là où ça discute ça partage des projets ça fait avancer un petit peu toutes les ça répond à beaucoup de questions donc ça c'est aussi bien moi je prends plaisir à voir les réponses que vous faites les uns les autres ça complète mon discours qui est un discours technique et théorique vous avez un discours plus pratique dans l'utilisation donc c'est un vrai complément et ensemble ben voilà on aide tout le monde on se donne des infos on échange et c'est vraiment le but de ça tout comme le live le but c'est d'échanger voilà et de partager tout ça tous pour se faire avancer mutuellement ah malfié Frédéric pourquoi des encres par exemple oublantes chez Coussure sont à l'altur depuis longtemps parce qu'on n'arrive pas à se faire livrer voilà malheureusement on est en train de réassortir par exemple les encres de chez Eternal mais ça fait ça fait des semaines et des semaines que notre commande est passée on l'a enfin reçue mais voilà on est comme vous en fait soit il y a une difficulté de production soit il y a une difficulté de livraison parce qu'on se fait livrer aussi et nous aussi certaines fois les transporteurs prennent du retard pour nos livraisons donc on vit un petit peu la même chose que vous bon ça fait des années des années qu'on le vit donc on est un petit peu habitué et on essaye de parer à ces éventualités on sait que malheureusement le transport peut avoir du retard ça fait partie des choses et que ça on ne peut pas y faire grand chose mis à part à appeler la sagesse et à être à être patient voilà donc voilà il faut parfois voilà malheureusement être patient même si on aimerait bien que ce soit tout de suite tout de suite en stock donc Frédéric voilà pourquoi certaines couleurs n'arrivent pas puisque même quand je commande je ne sais pas moi 50 couleurs j'ai des fois une livraison incomplète puisque au niveau de la production peut-être que le blanc n'était pas dispo et peut-être que j'ai reçu les autres le bleu le rouge et puis le noir et les gris dilués mais voilà je peux me faire livrer et je peux également avoir du reliquat sur mes commandes et pour certains j'en ai beaucoup qui ça ? Brian les nouvelles cartouches ITC comme je l'ai dit on va certainement en parler la semaine prochaine où les cartouches suprêmes arrivent donc on va on va prendre le temps de vous l'expliquer on va vous faire des petites publications et puis comme je l'ai dit on fera un live vraiment global avec l'explication des différences entre les cartouches proposées notamment les longueurs de taper les aiguilles les diamètres la tension des membranes vraiment faire un petit un master ensemble prendre le temps de développer ça ce sera peut-être un live consacré qu'à ça puisque c'est vrai que ça prend souvent un petit peu de temps de bien rentrer dans les détails mais je pense que ça vous sera très très utile pour faire le choix de vos aiguilles et comprendre un petit peu ça parce que j'avoue que nous on y est tous les jours donc ça fait partie de notre vocabulaire quotidien et puis on voit très très bien de quoi on parle vous des fois vous êtes un peu perdu quand vous avez beaucoup de choix donc on le fera ensemble et puis si ça peut vous aider en tout cas ne serait-ce que faire une sélection pour pouvoir partir sur une gamme précise ben voilà c'est aussi le but du lag alors ça dépend ouais ça dépend faudrait que je faudrait Frédéric je veux bien que tu me donnes les références des minéraux de l'eau que je puisse regarder ça pour voir pour voir s'il y a une évolution là-dessus alors ça dépend des fois au niveau techniquement j'ai une chose à vérifier pour voir si au niveau de la sortie d'aiguille quelque chose aurait changé donc je veux bien la référence et puis je pourrais te donner la réponse parce que la meilleure moyen c'est de le tester donc quand on teste on peut vous donner les réponses voilà pour ce live pré-live de Noël on va dire puisque la semaine prochaine on y sera on y sera presque en tout cas je vous souhaite une excellente fin de semaine plein de beaux tatous plein de travail puisque voilà vous n'en manquez pas c'est le constat qu'on peut faire vous avez vous avez de quoi de quoi faire en ce moment et c'est vrai que vous êtes un peu chargé notamment avec les reports de rendez-vous que vous avez eu ces dernières semaines Frédéric je veux bien que tu me l'envoies sur mon MP en privé et je veux bien que tu me rajoutes le numéro de bureau de la boîte concernée ça m'aidera beaucoup je vous souhaite encore une bonne fin de semaine je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live on en parle et voilà bon appétit à tous et puis pour ceux qui nous regardent plus tard allez-y posez des questions vous pouvez revenir même après quand vous le regardez en replay il sera bientôt disponible également sur la chaîne YouTube voilà on reste à vos côtés on est là et puis n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête on essaie d'y répondre bonne semaine à vous à plus tard allez à plus tard on à plus tard là on a plus tard il par